Bonjour Eric Bourget, vous êtes le président de l'AEF 85 et l'AEF c'est l'amicale des éducateurs de Vendée en football. Et vous offrez, c'est vraiment ça, RAI, l'international brésilien au Vendéen, vendredi. Pourquoi ? Alors notre association regroupe des éducateurs et éducatrices de football de Vendée, donc sur l'ensemble du département. Et on a pour habitude d'inviter toujours une personnalité du football après notre Assemblée Générale. Donc il va se dérouler le 11 novembre à l'ISS, à la Roche-sur-Yon. Et l'année dernière on avait accueilli les extantais Charles Devineau, Nicolas Savineau et Mickaël Landreau sur l'évolution du football. Et cette année on a vraiment la fierté et le plaisir d'accueillir RAI, Sousa, Virade et Oliveira, l'international brésilien, qui a joué au PSG dans les années 95-99, qui a 51 sélections, 16 buts, désigné joueur du siècle du Sao Paulo. Un palmarès qui prend la moitié de l'affiche d'ailleurs, qui s'affiche à l'écran dans l'affiche de vendredi. Mais c'est vrai que c'est pas n'importe qui là, vous avez vraiment... Alors même si, et c'est pas pour faire ombrage au précédent évidemment, mais cette année vous tapez un petit peu fort, c'est facile d'inviter quelqu'un comme ça en Vendée ? Oui, parce que c'est quelqu'un de très accessible, j'ai eu par une relation, donc c'est quelqu'un qui a une personnalité hors du commun, puisque en dehors de son parcours de joueur exemplaire, il est aussi homme public dédié à la justice sociale, puisqu'il a fondé avec son ami Leornado, l'ex-directeur du PSG, la fondation Gaule de l'Etra, qui permet la scolarisation des enfants défavorisés des favelas du Brésil. Donc il a une vraie valeur humaine ajoutée, et donc c'est pour ça qu'on l'a invité, et notamment dans le combat qu'on mène, un combat mesuré, mais qu'on mène avec toutes les parties prenantes du football pour améliorer le climat des rencontres et faire en sorte de lutter contre les incivilités. Alors évidemment, ça c'est un sujet sur lequel on va revenir, mais donc si je comprends bien, c'est au-delà de la personnalité sportive, footballistique, c'est vraiment ce qu'il représente aussi autour son engagement au service des autres. C'est ça, et dans un monde qui a besoin de se rassembler, de coopérer, alors que nous, parfois dans le football ou dans d'autres sports collectifs, on est plutôt en opposition, même les parties prenantes, les arbitres, les joueurs, le public, les élus dirigeants. Donc le football doit être plus durable dans le sens où on doit s'unir, être un peu plus solidaire. Et Rai l'a été, de par son parcours, il a été exemplaire sur le terrain, il était capitaine de l'équipe du Brésil championne du monde en 1994, capitaine de l'équipe du PSG évidemment, et c'est un vrai leader charismatique, et c'est vrai que c'est un garçon très très accessible, qui est lié aussi à son éducation, puisque la famille Rai était très dédiée à la culture. Donc c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, à 57 ans, entame un master au Sciences Po à Paris, qui est doctorat honoris causa de l'Université de Paris-Nanterre, qui a été fait chevalier la Légion d'honneur en 2013 par François Hollande. Donc c'est quelqu'un vraiment d'exceptionnel qu'on va rencontrer, qu'on va avoir le plaisir d'offrir à nos adhérents, au président du Club Vendéen, et au tout public, puisque c'est ouvert au public, puisqu'on le souhaitait le faire, pour des gens qui sont passionnés de football, aussi passionnés de cette culture-là. Et vous l'attendez sur quoi, justement, lors de cette intervention ? Vous voudriez qu'il parle un petit peu, quand même, aussi de votre engagement, vous, à l'AEF, de l'ambiance, un petit peu, comment faire pour que ça se passe bien sur les terrains ? Oui, bien sûr, c'est tout l'intérêt qu'on a. Déjà, de par sa posture, forcément, même s'il ne devait pas prononcer un seul mot, déjà, je pense qu'il va conquérir notre public, mais effectivement, c'est ça, c'est qu'on attend qu'il porte des messages. Il a cette phrase intéressante, qui, pour moi, est le symbole de notre conférence de vendredi, « La parole convainc, l'exemple entraîne ». Mais je voudrais rajouter aussi que le mauvais exemple entraîne, et on en a dans notre football même de très haut niveau, le bon exemple, je dirais, j'ajouterais le bon exemple entraîne, et lui, c'est vraiment le bon exemple. Et alors, sur les terrains vendéens, on est plus avec des bons exemples ou des mauvais exemples ? Nous sommes assez protégés dans notre département, mais nous sommes là aussi dans la prévention, en termes d'association des éducateurs et éducatrices de football de Vendée. Donc, on souhaite apporter des éléments de coopération, donc renforcer cette expertise-là chez nos éducateurs, pour que le climat soit encore plus bienveillant, et faire en sorte que le match se déroule dans les meilleures conditions. Ce qui est le cas en grande majorité, mais on connaît malgré tout des incivilités, parfois des parents, dont l'affect est parfois nocif, et puis aussi des incivilités parfois liées au racisme, même dans nos campagnes. Est-ce que la situation se dégrade ? Ou alors, parce que depuis quelques mois, on en parle de plus en plus quand même, ou en tout cas de plus en plus ouvertement, ou est-ce que justement le fait d'en parler permet un petit peu de redresser la barre ? Alors, ce sont des cas isolés. Quand je parle d'incivilité, ce sont des cas isolés, mais il faut s'en soucier dès maintenant pour prévenir, plutôt que guérir, et être dans une situation de chaos, entre guillemets, là aussi. Mais là, toutes les instances de football en sont pleinement conscientes. Il faut faire quelque chose, et on doit agir maintenant pour que les matchs de football se déroulent pour le mieux. Vous avez quel profil au sein de l'AEF, justement, de cet amical des éducateurs de football ? Vous êtes qui ? Vous êtes des joueurs ? Vous êtes des arbitres ? Vous êtes des anciens de terrain ? Non, alors, nous sommes tous techniciens. Donc, pour être adhérent à l'amical, il faut avoir un module de formation. Donc, ça va du 18 ans jusqu'aux plus de 70 ans. Ce sont des gens très motivés, très passionnés par l'enseignement, par la formation, par l'éducation. Et donc, c'est un public qui sera forcément acquis à notre cause. Donc, on va jouer à domicile et dans des très bonnes conditions, vendredi à l'ICS. Mais, oui, ce sont des gens qui sont passionnés par le football et puis qui sont passionnés vers le tournée vers l'autre, vers la solidarité, vers l'union. Donc, vers la coopération. Ce sont des gens bienveillants. Et vous êtes présent, justement, sur les terrains au moment des matchs pour sentir un petit peu l'ambiance, intervenir s'il le faut ? Forcément. Tout le bureau qui m'accompagne, ce sont des gens de terrain qui sont actifs dans les clubs. Évidemment, tous les adhérents sont actifs dans les clubs. Donc, comme on est divisé par secteur, nous couvrons l'ensemble du département. Donc, tous nos éducateurs sont sur les terrains et actifs dans leurs clubs, évidemment. Alors, on va redonner quand même ce rendez-vous. C'est vendredi. Ça se passe à l'ICS. Alors, ce n'est pas le soir. Il est peut-être bon de le préciser. C'est plutôt le matin. La conférence avec Ray, elle est à partir de 10h30 jusqu'à midi. Le grand public, vous en avez parlé tout à l'heure, peut assister. Oui, alors nous, on accueille à partir de 8h30 parce qu'on a notre Assemblée générale à 9h. À l'issue de cette Assemblée générale, à 10h30, Ray interviendra. Donc, présentera pendant 30 minutes son parcours. Et puis, il y aura un échange, question-réponse, avec moi-même sur le plateau. Et puis, le public, à partir de 10h30 jusqu'à midi, qui sera suivi d'un petit cocktail buffet comme il se doit. Et c'est ouvert au public, donc il faut s'inscrire pour cela sur contact.aefvendez.fr. Et nous vous confirmons votre inscription par mail également. Donc, tout le monde peut y participer. Il faut juste prévenir de sa venue en amont. Il a encore temps pour vendredi matin ? Oui, il a encore temps. Il reste quelques places, donc vous pouvez le faire encore. Alors, vous l'avez sans doute noté. On a Stéphane qui a passé en plus à l'affiche pendant l'entretien. C'est vendredi à l'ICS, l'université catholique. À la Roche-sur-Yon, vendredi matin, RAI qui va venir dans le cadre de l'Assemblée Générale, mais surtout pour donner une conférence à l'attention de tous. Assemblée Générale de l'Amicale des éducateurs de football de Vendée. Merci Eric Bourget d'être venu sur le plateau de la matinale. Si vous avez des informations, vous allez pouvoir évidemment retrouver en replay tout l'entretien pour retrouver ces détails. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...